Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 décembre 2018, l'année tire à sa fin, donc c'est pour vous informer que le grand jury du peuple du Canada, qui existe depuis 2015, grâce à M. Jean-François Fortin, Mme Angèle Prince, M. Denis Paiement, M. Paul Leblon, et grâce à tous ceux qui y ont participé, même je féliciterais le juge Jean-François Michaud du Palais de justice de Saint-Jérôme, qui a révélé publiquement dans le dossier judiciaire, attendez un petit peu, je vais vous donner le numéro du dossier judiciaire en question, Donc, dans le dossier judiciaire 700-17, c'est en matière civile, 012-481-155, que ni lui, ni personne dans le palais de justice, a la capacité de faire la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc, ça a été révélé par l'honorable juge Jean-François Michaud, cet homme-là, moi, en tout cas, je lui lève mon chapeau, parce que, pour une fois, il y a un juge qui dit la vérité, et par contre, c'est certain qu'il y a d'autres juges qui vont essayer de renverser sa décision de la même Cour, des juges de la Cour supérieure, comme le juge Sylvain Lépine, mais c'est pas grave, ça a été révélé, et le juge Jean-François Michaud a demandé que le grand jury du peuple du Canada fasse la preuve à sa place, et à la place des gens du palais de justice de Saint-Jérôme, que le grand jury du peuple du Canada fasse la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est déjà une grande victoire, je vais vous montrer ce que ça a l'air, si vous voulez. Ça, ça se trouve, va être le site, si on veut, c'est le site du grand jury du peuple du Canada. Donc, vous voyez, comme moi, la feuille d'érable. On peut voir ici ce qu'il y en a aussi de certains documents. OK. Donc, on peut tout simplement vérifier qu'il y a certains documents ici, qui sont quand même disponibles. Je vais essayer quand même de faire mon possible. Voyez-vous, le grand jury du peuple du Canada, il y a l'accueil, jugement public, cause du grand jury, la Cour supérieure du Canada, jugement par défaut, avis public par le procureur du peuple, vidéo, audience publique, mandat public, la Constitution du Canada, jury, délinquant, dangereux, et même qu'on peut aller aussi ailleurs pour pouvoir vous montrer quand même d'autres choses sur la question du peuple, du grand jury du peuple du Canada. Donc, on va retourner tout simplement ici et vous allez voir organisation criminelle. Donc, organisation criminelle, vous voyez comme moi ici, ce qu'il y en a, des organisations criminelles. Attendez un petit peu, je vais vous montrer exactement. La liste, OK, on voit ici la liste des organisations criminelles. OK. Et, si on va voir ici directement la liste des organisations criminelles, vous allez voir ici, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On va tout simplement descendre là-dessus. Donc, regardez bien ici. On écrit ici, « Suite au jugement public, le comité de la Cour du tribunal de grande instance du grand jury du peuple du Canada tient une liste d'organisations criminelles qui auront par la suite du jugement été pris en flagrant délit des accusations criminelles publiques le porté devant le tribunal. » Nota béné, « Publication de bonne foi en vue de redressement de tort par recours extraordinaire sous mesure d'urgence en assistance à personne en danger sous la loi du bon samaritain. » L'État national du Québec est concerné là-dedans. L'État national du Québec, c'est la loi 20.2 de l'an 2000 qui n'a jamais été respectée ni par les juges, ni par les avocats, ni par les notaires. Il y a l'Assemblée nationale du Québec dans laquelle, qui est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec sous la forme juridique 88 au dossier 88-1381-8000 dans lequel ils disent que l'Assemblée nationale du Québec qui est une seule chambre législative et qui n'est pas une vraie législature a été constituée en 1867. Alors que c'est complètement faux, elle a été constituée en 1968. Et quand ils ont dit en 1867, c'est pour permettre au fédéral hors la loi, au Parlement du Canada hors la loi de négocier avec le Parlement du Québec hors la loi de l'État national du Québec pour toutes les perceptions et prélèvements fiscaux, que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit la TPS, TVQ et autres taxes prélevées par le fédéral ici au Québec. Si on regarde ici, la NEC, ça c'est l'association des avocats et des notaires de l'État du Québec et cette association-là est prise en état de flagrant délit. Donc, vous avez le barreau du Québec, vous avez le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, vous avez l'Agence du revenu du Québec, c'est le souverain. L'Agence du revenu du Québec, c'est cette agence-là qui paye le barreau du Québec pour assurer son fonctionnement à Revenu Québec hors la loi. Parce qu'oubliez pas que Revenu Québec, c'est hors la loi, c'est défini dans la loi I3 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, chapitre I3, article 1, qui stipule loi comprendre noire autre qu'une loi du Parlement du Québec et c'est révélé dans la loi fédérale, la loi Z03 de 1985, qui dit que les lois habilitantes au Québec ne sont pas législatives. Il y a l'Agence du revenu du Canada qui est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés, numéro 153-21-66 de Revenu Québec. Et vous savez que le dossier 153-21-66 de Revenu Québec, c'est un instrument monétaire qui appartient à Revenu Québec et qui permet à Revenu Québec d'imprimer virtuellement de la monnaie sur des chèques et c'est des chèques qui ne doivent pas dépasser la somme de 48 000 $, mais ils peuvent faire des chèques de 48 000 $ en monnaie virtuelle, donc en droit de tirage spéciaux, autant de milliards de fois qu'ils peuvent, si nécessaire, en avoir besoin. Donc c'est une utilité pour eux et ça, ils ne vous le disent pas. Il y a le SFPQ, ça c'est le... comment je peux dire... c'est le syndicat de la fonction publique du Québec. Il y a la CSST qui est devenue la CNESST. Il y a le ministère de la Justice du Québec, le ministère du Travail du Québec. Le ministère du Travail du Québec, ça, ça contient toutes les institutions publiques, dont le directeur de l'État civil, donc, dont Retraite Québec, la Commission de la construction du Québec et tout ça. Il y a le Conseil de la magistrature du Québec, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec. Ces trois tribunaux-là sont tous enregistrés au Bureau du Régistraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, ils dépendent de Revenu Québec. Ils sont obligés d'appliquer des perceptions et des prélèvements fiscaux hors la loi parce qu'il n'y a pas de loi. C'est bien dit dans la loi de l'impôt qu'il n'y a pas de loi et c'est les avocats qui permettent et qui préservent les perceptions et les déclarations fiscales obligatoires des contribuables sans loi ici au Québec. Et n'oubliez pas qu'une personne physique parle de la loi de la faillite une loi fédérale dit bien que la personne physique n'a pas d'entité alors que dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec la loi I3 la personne physique est une entité. Donc, vous voyez comment il y a écoutez j'ai beaucoup de noms il y a Gardewald il y a la police de la ville de Québec la cour municipale la ville de Québec la cour municipale la ville du Mont-Tremblant la société du Québec la police la ville de Saint-Eustache mettez-en mettez-en il y en a beaucoup mais il y a des gens là-dedans qu'on peut quand même tout simplement leur attribuer une forme d'indulgence et de tolérance parce que ces gens-là ne sont pas coupables ils sont obligés ils sont obligés de respecter et d'observer et d'appliquer et d'appliquer les commandes qui viennent du barreau du Québec donc des bâtonniers du barreau du Québec de l'administration du barreau du Québec et de tous ceux qui dirigent par le barreau du Québec le Québec au complet toutes les institutions publiques démocratiques et judiciaires du Québec au Québec comme partout ailleurs au Canada c'est le barreau du Québec qui est le souverain absolu qui permet l'application de la TPS de la TVQ des perceptions fiscales de l'emprisonnement et tout ça c'est seulement le barreau du Québec qui est complètement délictuel par sa loi B1 par rapport à la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 qui dit la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec donc il n'y a pas de loi ici au Québec et ça c'est révélé dans les formulaires R.C. 251 et T. 118 de l'agence du revenu du Canada à Landau on voit le nom des provinces et des territoires du Québec avec leur loi sauf le Québec et c'est confirmé dans la loi comme je vous dis la loi Z03 du fédéral de 1985 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives ce sont les juges et les tribunaux judiciaires qui font des lois et ce sont les juges et les tribunaux judiciaires qui interdisent que vous soyez jugés devant juges et jury par leurs lois et procédures et la Cour supérieure du Canada ne peut pas vous accorder justice à cet effet-là depuis 1998 depuis que la Cour suprême du Canada en 1998 par le juge en chef de la Cour suprême du Canada Antonio Lamer Antonio Lamer a jumelé la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France donc ici le Canada dépend de la France de A à Z donc on voit exactement ce qu'il y en est du grand jury du peuple du Canada je vais commencer quand même immédiatement sur la question de ce qui vient d'être déposé à la gendarmerie royale du Canada quand on dit royale c'est censé représenter notre monarque britannique et non toutes les milliers de rois et reines qui gouvernent par le barreau du Québec ici qui gouvernent le Canada le Québec et les territoires canadiens alors que vous savez que depuis 1985 dans la loi du Parlement du Canada article 2 ils disent bien que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne et c'est confirmé au chapitre I-21 de la loi fédérale à l'article 46 qu'ils disent la même chose donc la dévolution de la couronne le fait d'avoir supprimé la monarchie et le pouvoir exécutif du Canada n'empêche pas le Parlement du Canada de fonctionner et il fonctionne comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du gouvernement de la couronne et c'est maintenant le gouverneur en conseil qui décide partout donc pour le fédéral c'est le cabinet des ministres et pour le Québec c'est le cabinet des ministres du Québec de l'Assemblée nationale qui est complètement délictuelle par sa constitution qui n'est même pas observée par les juges des avocats et des notaires parce qu'ils savent ces gens-là qu'il n'y a pas de loi ici il n'y a pas de constitution donc je suis quand même intervenant au grand jury du peuple du Canada et je suis là quand même pour pouvoir donner les explications proposer certaines tolérances et aider au peuple du Québec à juger ceux et celles qui dans l'administration de la justice dans l'administration politique et dans l'administration économique ont trompé non seulement le Québec mais plus de 37 millions d'habitants au Canada donc on commence on va commencer là-dessus imaginez-vous attendez un petit peu on s'en va ici je vais aller chercher mon document ici donc voilà ça c'est c'est un début voilà donc allons-y ici coller donc on va voir exactement ce qui se passe là-dedans je vais regarder s'il y a du son ah il n'y a pas de son on est arrivé on est arrivé au bureau comme vous pouvez voir on a la entière collaboration exactement et notre chef de partie bonjour à tous donc ici à Ottawa devant les bureaux de la GRC les mandats les policiers sont énormément coopératifs la GRC aussi ils vont recevoir un document ils vont même signer un papier officiel à Jocelyn Houle qui est juste ici présent comme de quoi ils vont recevoir le document donc c'est là qu'on en est rendu les mandats sont les mandats vont être approuvés les manières sont là on est au cinquantième anniversaire du coup d'état de 1968 avec le recours collectif contre Revenu Québec et Canada la bandera du grand jury du peuple du Canada la bandera du parti du peuple qui est là aussi le Québec libre en action puis on a au-dessus de 50 au-dessus de 50 personnes Mario qui sont venus qui sont venus appuyer ce mouvement là j'espère que le restant du peuple va continuer à l'approuver donc dans pas bien l'ombre puis je sais on va déposer les mandats tu peux aller le porter ben oui bien entendu c'est une bonne collaboration on s'attendait pas à ça mais c'est une belle surprise qu'on vient d'avoir je vais continuer parce que le line est diffusé en direct sur la chaîne radio la chaîne vous voyez on a entièrement la collaboration et la belle banderole je peux avoir déposé les documents oui on l'a oh oui on l'a vu ça on l'a qu'il y a du mal on l'a oui c'est pas mieux j'appuie c'est pas mieux il y a rien qu'il y a encore j'ai l'ordre de faire partagez ça les amis pour que ça soit mieux partout exactement on partage les amis on partage partout on partage un tour du Québec il faut que le monde se mobilise c'est pas une fois pour tout ça va aller loin oui il faut que ça continue à aller loin je vais vous dire 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 ça fait que gênez-vous pas une belle grande ça fait ce tour du Québec comme qu'on dit il faut l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants exactement que gênez-vous pas partagez amplement vous voyez on est une belle petite gang wow hey ça fesse ça fesse ça fesse ça fesse c'est pas grave ça fait que c'est c'est pas grave hein les amis on est là pour le 50e anniversaire le coup d'étau qu'il y a eu en 1968 let's go gang faut que le live se promène faut que ça se promène le plus loin possible on va diffuser en ce moment on est diffusé en direct sur Radio La Chine mais on va diffuser ce soir à Victoria au Canada faut que ça continue à se promener en France aux États-Unis n'importe où partagez partagez vous voyez on se gêne pas partagez partagez on est 34 présentement en vue faites un beau coup faut monter faut monter partagez amplement regarde avec toi tantôt il y a quelqu'un qui va le réquisitionner que les documents seront déposés tantôt par Josh QC Il roule. Qu'est-ce que ça s'en vient? Monsieur Dubé. Bonjour. Bonjour. Yes? Oui. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Bonjour, ça va bien? Bonjour. 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 Monsieur Thémane? Vous avez un bon téléphone? Oui. Oui. Excusez. Bonjour. Les fans à défendre les nôtres? Merci. Parfait. On va se faire attention sur toi, puis les messieurs vont nous aider. Ah, les gars, on va me passer un peu. On est là. Oui, bien, j'ai des plusieurs petits documents-là. Fait qu'on partage, Max, s'il vous plaît. Je vais juste te tenir de mon côté pour pouvoir entraver leur travail à eux autres. Yes. Vous ne pensez pas déposer un inconnement? Hein? Non, non. Non, non. Parce qu'il y a des... Non, le camion, ici, là, pour faire juste une méthode pour les appels que j'ai de l'air. Et on a eu des... On a eu des manas pour faire des drapeaux, eux. Oh, oui! Ah, 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 ah. On a eu des manas pour les appels. Ça, ici, c'est ça de la signature des gens. Ça, c'est le mot. Là, c'est tout le monde qui est là fait témoin. En plus. En plus. Toutes les témoins sont là. En plus. En plus. En plus. En plus. Si vous êtes absent, levez votre nom. Oui. Ça, c'est tout le monde qui est là. En plus. Oui. En plus. Il y a des mandats d'application, il y a des noms. Il y a des noms sur le site. Oui. C'est canadacangéry.cr, si vous voulez voir la suite, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir. On va faire un petit test, là, pour assurer que je vais défendre mon objectif. Oui, pour vous poser une commentaire. C'est la paix, là. Toutes les documents, c'est-à-dire. Attention, Lucie. On va, on va, on va le voler. On va le laisser dans le sac, là. En vrai, tu le laisses dans le sac. C'est ça qu'on va demander. La monsieur te demande de le laisser dans le sac. On va le laisser dans le sac. Ils vont te ramener ton sac. Oui, ça te fait la chute. Je pensais que tu voulais partir avec. Oh non, après qu'on va faire ici. C'est ça, je pars avec le sac. Excusez-moi. Excuse-moi, Alex et Lucie. Oh, qui est-ce? Oh, mon dieu. Ok, ok. Oups, on va mettre mon test dans le sac. C'est ça, mesprileyages. On va mettre mon test. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Vous voyez, les documents sont déposés. On partage un max. Go fort. L'action se fait. 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 On se fait. se fait. se fait. se fait. inventé. se fait. se fait. se fait. se fait. se fait. et se fait. se fait. revenu. rapport. se fait. document. se fait. Rose-Marie Millard et pourtant Stéphane Marcoux a produit des réponses des avocats parce qu'il est obligé de se constituer un avocat en vertu de l'article 128 de la loi du Barreau en vertu du code des professions et en vertu de l'article 59 de l'ancien code de procédure civile du Québec qui dit que nul ne peut plaider hormis l'État et ses représentants et un plaideur sur un avocat donc pour votre information je demande à Michel Lebrun qui a été mon avocat de faire les démarches avec moi à partir de maintenant pour aller chercher ma licence d'avocat au Barreau du Québec sans être obligé de passer par tout le concept et la procédure qui établit tout simplement un membre du Barreau comme étant avocat vous comprenez? Ces gens là ont le devoir tout simplement de se souscrire, de de s'assujettir aux politiques du Barreau du Québec et la juge Rosemarie Miller a révélé elle-même qu'il n'y a pas un avocat qui est obligé de respecter et d'appliquer les lois et les jugements s'ils n'ont pas l'autorisation du Barreau donc c'est le Barreau du Québec que ces administrateurs et bâtonniers qui interdisent aux avocats c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorisation du Barreau du Québec de respecter et d'observer les lois et les jugements qui viendraient tout simplement en aide aux justiciables à qui on peut reprocher une infraction quelconque et quand on parle d'infraction étant donné que l'être humain n'existe pas dans sa conception naturelle c'est seulement la loi qui est victime de préjudice la loi un bout de papier jamais l'être humain est de conception naturelle parce que lui n'existe pas en identité à cause de son nom de famille et il n'existe pas en droit non plus étant donné qu'il a une dimension spirituelle et tout ce qui est dimension spirituelle fait tout simplement division à cause des juges et des avocats qui administrent la justice n'oubliez pas Noël s'en vient ça va être la naissance de Jésus-Christ ici et c'est la démocratie qui l'a accrochée à une croix parce qu'il est venu aider les pauvres et les misérables c'est la démocratie qui l'a accrochée à une croix parce qu'il n'avait pas la connaissance donc il faut faire attention quand on fait des révélations et il faut tout simplement réfléchir à tout ce que vous pouvez révéler publiquement qui fait que vous voulez vous sortir de la monarchie britannique alors que vous restez dans une monarchie ici corrompue de n'importe quel roi et règne qui sortent de n'importe quelle famille qui sortent de n'importe quelle culture spirituelle ou non spirituelle ou même satanique donc réfléchissez à ça il y aura toujours un Dieu pour les gens qui croient en la spiritualité qui croient que c'est pas eux qui sont les concepteurs de la nature et des... comment je peux dire de tout ce qui crée la vie sur la terre et tous les éléments le feu l'air et... l'eau et le vent et tout ce que vous voulez donc ces éléments-là c'est pas nous qui l'avons créé ça vient de Dieu là-dessus je vous laisse une bonne journée je vous souhaite de joyeuses fêtes il y en a qui vont aimer ce que je dis il y en a qui n'aimeront pas ça mais c'est tout simplement pour éveiller tout simplement les esprits des gens puis essayer de comprendre qui nous sommes à travers le système canadien qui vient de 1867 qui est la plus belle constitution au monde qu'on appelle l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 pas de 1890 ou de 1800 ou de 1940 ou depuis qu'ils ont fait toutes sortes d'amendements on sait que l'acte de l'Amérique du Nord britannique est violé depuis 1893 quand ils se sont débarrassés de la famille royale et qu'ils ont utilisé seulement seulement le nom le statut de reine pour Elisabeth II pour les rois Georges V Georges VI Édouard II ou appelez-les comme vous voulez de façon à ce que ces gens-là règnent sur le Canada alors qu'ils ne sont plus d'une famille royale depuis 1893 bonne journée à tous et joyeuses fêtes c'est là